Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Pokémon, et ce sera à vous faire l'outil Draco. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous invite à le regarder à la suite de la vidéo. Musique de générique Tout d'abord on va passer au matériel. Donc pour essayer ce Pokémon vous aurez besoin de plusieurs choses, de la Fimo blanche, de la Fimo bleu pacifique, de la Fimo violette, de la Fimo bleu et de la Fimo noire. Vous aurez besoin aussi d'un cutter et d'un outil de texture comme des dotting tools. Musique de générique Et c'est parti pour le tutoriel. Donc tout d'abord vous allez faire un mélange des 3 Fimo présentés, 3 pattes polymères. Donc une demi-platte de blanc et un quart de violet, un quart de bleu peint et un quart de bleu pacifique. Donc voilà ce que ça donne lorsque vous commencez le mélange. C'est pour ça que je vous ai laissé la vidéo. Et ensuite vous mélangez jusqu'à obtenir un bleu qui vous satisfait. Donc moi j'ai rajouté un peu de blanc parce que je trouvais qu'il était trop foncé. Donc ensuite vous allez modeler cette patte. Donc vous allez faire une boule et vous allez former un colomb. Donc lors de la formation de ce colombin, pensez que vous allez faire un côté beaucoup plus fin par rapport à l'autre. Donc le côté fin ce sera la queue du drapeau et le côté plus gros ce sera la tête. Donc voilà ce que ça donne lorsque vous avez votre colombin. Ensuite avec un doigt vous allez en fait délimiter la tête. Donc vous allez former une sorte de plisure au niveau de votre colombin. Et ensuite petit à petit vous allez former la tête. Donc là je vous laisse regarder les images, c'est plus évoquant que vous l'expliquer. Donc pour former la tête c'est vraiment en fait un effet de modelage en essayant de garder le reste du corps normal. Donc je mets de doting tool, d'un cutter et pour vraiment donner la forme du dragoon. Le doting tool en fait j'utilise le manche pour lisser la fimo et pour éviter d'avoir des plis ou des marques. Pensez à nettoyer souvent votre création. Donc là vous voyez je nettoie mes mains et mon plan de travail. Et maintenant en fait on va faire le nez de drago. Donc vous allez prendre un peu de blanc et vous allez former une boule tout simplement. Donc vérifiez bien que la boule fasse la bonne taille, c'est à dire qu'elle fasse la taille de la tête de drago. Et on va modeler le bleu et le blanc ensemble. On va les scinder ensemble pour former quelque chose d'harmonieux et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà, pareil, pensez toujours à lisser votre création au fur et à mesure et pas qu'à la fin. A la nettoyer, vous voyez qu'il y a de la poussière qui s'est incrustée, même si vous lavez les mains, vous lavez le point de travail, il y a toujours un peu de poussière. Donc maintenant on va faire le reste du corps du drago, c'est à dire la partie blanche sous le corps. Donc vous allez prendre un peu de chimo blanche, vous allez former un colombain et le passer à la pasta machine ou au rouleau. Donc voilà ce que ça donne et maintenant on va former une sorte de V très long en fait. Parce que la fin du... la queue du drago est plus fine que le devant. Donc du coup on va former un V, donc il y aura une partie beaucoup plus épaisse que l'autre. Donc là j'ai utilisé un cutter mais si vous avez une lame, c'est beaucoup plus pratique et plus précis. Donc vérifiez un peu la taille du drago pour ne pas faire quelque chose de trop court ou trop long. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai utilisé un petit emporte-pièce pour faire un fini plutôt rond en fait, pour le haut du personnage. Mais vous pouvez utiliser très bien un cutter ou le faire avec les doigts. Vous voyez je vais le finir avec les doigts. C'est pour donner un fini moins dur. Et on vient placer ce colombain, enfin ce bout de chimo blanche tout le long du personnage. Donc pensez à y aller délicatement et pensez à surtout le mettre dessous. Donc vous allez voir qu'il était un peu long et en fait je vais tirer un peu le bout de la chimo blanche pour enlever l'excédent et fignoler la queue. Voilà ce que ça donne. Donc vous, comme tout ça est bien mis, vous allez en fait, à l'aide d'un outil, d'un dotting tool, scinder les deux pattes pour éviter d'avoir des limitations entre la pâte blanche et la pâte bleue. Donc là j'y vais avec les doigts, avec le dotting tool, enlever la démarcation en fait. Enfin je lis ça et les doigts. On pense encore à nettoyer sa fimo blanche parce que c'est la plus salissante. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer aux yeux. Donc à l'aide d'un dotting tool en fait, je vais d'abord délimiter les deux emplacements des yeux pour que ça soit harmonieux et symétrique. Et à l'aide d'un gros dotting tool, je vais commencer à creuser petit à petit un œil plutôt ovale dans le sens de la hauteur. Et je vais faire pareil des deux côtés. Donc là il faut y aller très lentement. Les yeux c'est vraiment le moment où il faut être très minutieux. Donc voilà, je fais pareil avec le deuxième. Et j'essaie vraiment de donner une taille égale au dessus pour éviter qu'il y en ait un plus gros que l'autre à la fin. Et au milieu je vais juste réaliser un tout petit point pour marquer la délimitation. Tu peux, de la petite boule blanche qui aura la fin sur le petit dragon. Donc je fais un point pour marquer l'emplacement où elle sera la fin. Donc pour commencer les yeux, vous allez réaliser deux petites boules de violet. Donc là c'est de la... de la... Sculpée si je ne me trompe pas. On va les poser... On va former des petites boules ovales et on va les mettre dans les yeux et à l'aide d'autres tils tu nous. On va les aplatir et les scinder au bleu pour ne pas avoir trop de délimitation. Comme ceci. Ensuite on va prendre de la fume noire et pareil, on va faire une petite boule noire plus petite que la précédente parce qu'on va former l'iris petit à petit. Donc vous allez en faire un beaucoup plus fin et vous allez l'appliquer en haut. Et vous allez aplatir en laissant le bas violet. C'est très important, c'est vraiment pour donner cet effet d'iris violet au centre. Voilà. N'hésitez pas à rajouter un peu de polymère noir si vous voyez que vous n'en avez pas mis assez. Toujours commencer avec un petit peu de polymère et en rajouter s'il n'y en a pas assez et non l'inverse. Parce que sinon vous allez louper votre création en fait. Et on va faire pareil avec du blanc. Donc là vous allez faire deux petites boules blanches vraiment petites l'une plus petite que l'autre. Donc vous allez d'abord placer la grosse que vous aurez donné pareil un effet plus ou mal. Et là vous appuyez mais très légèrement pareil. On va surtout le mettre au point de l'oeil en haut. Voilà. Et vous faites pareil pour le deuxième. Donc là j'ai vraiment fait les yeux à l'image des photos qu'il y a sur internet pour réaliser ce qu'il y a. Vous pouvez après les personnaliser, faire un contour un peu plus foncé. Voilà pour donner vraiment à d'imitation des yeux. Moi j'ai voulu vraiment faire du moins à son image. Et on nettoie. On nettoie. On nettoie. Avec des légènes animés. C'est vraiment quelque chose que j'utilise souvent pour nettoyer mes créations. C'est très pratique. Et là on va faire le petit... La petite boule qu'il y a au centre de la tête de Draco. Donc vous faites une petite boule en pimo et vous l'appliquez sur le point qu'on avait précédemment. Fait. Maintenant on va passer aux oreilles, enfin elle qui l'a sur le côté. Donc là vous allez prendre n'importe qui ou non, vous le faites en rond. Et vous allez le couper en deux. Et vous allez le modeler ensuite à la main. Les images parlent d'elles-mêmes. Formez quelque chose d'un peu plus triangulaire au centre et un peu plus arqué à l'externe. Je vous laisse regarder les images. On pense à nettoyer. Et vous faites pareil pour le deuxième. Et maintenant on va faire la petite poursoufflure qu'il y a encore sur le côté. Donc pareil, on va prendre notre importe pièce. Et là on va prendre un quart de notre rond. Et encore même un huitième. Et pareil, on va le modeler pour donner cette petite forme à arquer. Comme ceci. Et on va l'appliquer au centre des formes qu'on a fait précédemment. Et on vient lisser très délicatement sans laisser de démarcation en tout petit. Désolée pour la mise au point. Voilà. Et vous allez vraiment délicatement le scinder. Et il ne faut pas laisser du tout de la démarcation en fait. Sinon ça va se voir, ça n'est pas très joli. Du coup, voilà. Je viens lisser. Je viens nettoyer. Et je ferai pareil pour le deuxième. Et maintenant on va les mettre sur la tête de notre petit Draco. Donc tout simplement, on les dépose. On aide à scinder le corps et les oreilles. Et d'un dotting tool sans faire de démarcation trop importante. Vous voyez, je ne vous laisse pas de traces plein. C'est vraiment pour aider à ça. Et ensuite, on lui donne sa forme avant la cuisson. Alors moi, je me suis aidé pendant la cuisson. De fil de papier d'Anne Mignonne qui garde sa forme. Et voilà. Donc vous faites cuire selon les conditions indiquées sur le dos de votre pâte polymère. Et voilà ce que donne ce Pokémon. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous plaît. Si vous voulez d'autres tutoriels Pokémon, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et à me donner des noms. Je serai ravie de le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. A laisser un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous réalisez des créations issues de mes tutoriels ou de ma boutique ou de ma page Facebook. N'hésitez pas à mentionner ce site Look at me. Pour que je puisse vous regarder et voir ce que vous faites. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous plaît. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Pokémon ou autres tutoriels. Bientôt des DIY pour la déco de chambre arrive bientôt sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501